L'observateur chinois contre la corruption s'est lancé cette année à l'assaut des grandes entreprises d'Etat. La commission centrale de contrôle de la discipline a promis d'enquêter sur toutes les principales entreprises d'Etat cette année. La première série d'inspections comprendra 26 grandes entreprises d'Etat, dont certaines des plus grandes et plus prestigieuses entreprises chinoises du domaine de l'énergie. Wang Xishan, secrétaire de la commission centrale de contrôle de la discipline, a déclaré mercredi que d'après de précédentes enquêtes, les entreprises d'Etat rencontraient des problèmes similaires dans leur système de contrôle de la corruption. Il a précisé que ces deux dernières années, certains cadres d'entreprises d'Etat avaient ignoré les décrets du gouvernement central et n'avaient donc pas pris leur part dans la campagne anticorruption en cours. Les entreprises d'Etat jouent un rôle important dans l'économie chinoise, mais pour Wang Xishan, un certain nombre de problèmes ont été dévoilés dans l'administration de ces entreprises. Il a noté que certains comités du parti au sein des entreprises d'Etat ne géraient pas correctement le parti et qu'un certain nombre d'officiels avaient violé la loi afin d'obtenir des promotions via des pots de vin. Il a ajouté que les problèmes avaient été constatés dans la sélection des cadres, dans l'achat et la vente des postes et la formation de clics. De plus, certains cadres d'entreprises d'Etat ont abusé de leur pouvoir dans des achats et enchères pour obtenir des faveurs pour leurs proches. L'inspection des entreprises d'Etat commencera juste après la fête du printemps. Merci. Merci.